hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette 31e vidéo dédiée à linux pour les débutants aujourd'hui on va s'intéresser toujours à lvm et notamment au lv stripper donc au volume logique stripper on va voir l'intérêt de ces volumes on va voir comment les créer et on va voir la fin comment les tester alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos si vous soutenez mon travail cliquez sur rejoindre parlez-en autour de vous mettez des pouces bleus commenté partager sur les réseaux sociaux c'est l'objectif alors on va continuer donc sur nos volumes logique et donc du coup si on en revient à notre schéma on est toujours sur le volet stockage notre système d'exploitation et notamment au niveau de notre couche logique au niveau de notre file system donc le but d lv stripper à plat positionné voilà le but d lv stripper ça va se situer donc bien sûr au niveau de la couche élevé ici on va avoir un minima deux disques ou deux partitions l'intérêt étant plutôt d'avoir de d'utiliser deux disques on va le voir tout de suite juste après pourquoi et derrière de pouvoir créer des pv quoi un pv quoi des pv pardon un volume groupe pour les associés et créer un lv avec une option spécifique qui va permettre de stripper alors quel est l'intérêt du stripping ça va être l'intérêt ça va être de faire du raid 0 donc on verra plus tard dans quelques vidéos qu'est ce que le raid 0 raid 1 etc le but ça va être d'agréger des disques et notamment de grâce à cette agrégation de d'utiliser une agrégation des performances de ces disques c'est à notamment les aïe aux ps donc les input et output par seconde donc les lectures et les écritures par seconde donc c'est quelque chose qui est assez assez utile quand on veut de la performance notamment sur des bases de données par exemple on va pouvoir utiliser ce mode là qui va permettre d'éviter de créer d'utiliser un raid 0 mais de passer grâce à lvm avec un volume logique spécifique sur cette partie là sur un répertoire monté spécifiquement avec ses performances là donc ça c'est vraiment très pratique donc en gros si on descend et on en revient notre schéma si j'ai deux disques comme ceux ci avec des performances alors c'est un prérequis c'est qu'il faut les mêmes caractéristiques sur les disques sur les deux disques en question on peut faire du stripping aussi sur des facteurs de deux quoi finalement donc on peut faire sur deux disques sur quatre disques sur huit disques bien sûr plus on en a plus c'est compliqué quoi plus et c'est un peu compliqué à maintenir c'est pas forcément l'objectif imaginons qu'on ait deux disques de 100 a yo par seconde et bien le principe de base de du lv si on n'utilise aucune option particulière donc on ne fait si on ne fait pas de strip qu'est ce qui va se passer quand on va écrire on va d'abord écrire sur le premier volume physique en tout cas sur un des deux et une fois que celui-ci sera complété on basculera sur le second uniquement donc là qu'est ce qui se passe mais finalement on va être limité à 100 a yo par seconde avec le stripping qu'est ce qui va se passer c'est qu'on va écrire entre guillemets alternativement en tout cas parallèlement et sans mirror et c'est à dire pas sans recopier la même donnée c'est à dire qu'on va écrire une donnée ici dans le même temps va écrire la seconde de données ici sur le deuxième disque donc du coup on va paralléliser c'est à dire qu'on va écrire sur ce disque là et sur ce disque là ensuite etc ainsi de suite donc du coup on va paralléliser avec des tailles de blocs qui vont permettre de définir le niveau de granularité finalement au niveau duquel on va écrire sur nos disques d'un côté puis de l'autre alors bien sûr on en revient exactement à la même notion que sur les blocs device c'est à dire que la taille des blocs va être très importante on va avoir tendance à avoir si on a des petits fichiers on va chercher plutôt une taille de blocs relativement petite pour éviter de de perdre de la surface tout simplement quoi du volume alors que sur des gros fichiers on va tenter plutôt d'avoir des gros comment des gros fichiers quoi des gros blocs tout simplement pour essayer de maximiser les choses donc ça c'est quelque chose qui est important par ailleurs ça va permettre également d'avoir des gros blocs si on a des gros fichiers des gros blocs du coup potentiellement si par exemple on fait de la date à base si les données sont relativement contigué les unes des autres ça va permettre quand on va faire des tris etc de les travailler encore plus vite donc il ya beaucoup de quoi il ya une petite finesse à trouver derrière ces éléments là qui est quand même très très important alors si on fait ça donc en appliquant ça à notre vm alors je vais revenir à notre à notre slide ici donc si on veut réaliser cet élément là on passe bien sûr par notre principe où il nous faut donc nos deux disques et nos deux partitions donc là elles existent déjà sur cette vm là si je suis un sud ou quoi elle dit ce que je suis du à route elle disque tirer elle et je paye pas avec mort comme ceux ci et bien je vais retrouver un sdc 1 pour le disque sdc et g1 sdb 1 pour le disque sdb donc on retrouve ici les deux font un giga avec à peu près les mêmes performances attention on sur de la vm donc du coup le test final ne va pas être représentatif voire même mettre contre productif puisque c'est une vm qui est présente sur mon laptop qui lui n'a qu'un seul disque et donc derrière j'ai beau avoir créé virtualisé aussi c'est important et émuler de disque finalement tout cela moi parce que je fais ça sur mon laptop tout ça ne repose que sur ici un seul disque et donc c'est même contre productif de faire ça dans mon cas de figure ça va avoir des performances qui vont être dégradées par rapport à à du élevé standard mais là le but c'est vraiment de se dire voilà on est en condition on va dire un petit peu d'exploitation donc on va créer notre notre prévu pv à partir de ces partitions là donc on va faire un pv on peut faire un pv s alors j'ai déjà ouais j'ai fait un petit clean pv remove et mouvre on va y arriver de fsd mais c'est un c'est juste pour qu'on reparte bien la même chose donc derrière nous on va créer nos deux pv à partir de nos deux partitions ça peut être des partitions ça peut être des disques on est toujours sur le même principe par contre attention ça n'a pas d'intérêt d'utiliser le même disque faire du stripping si on revient sur notre schéma faire du stripping sur deux partitions présente sur le même disque c'est à dire que si j'étais dans ce cas de figure là donc là si je mets de côté celui-ci si j'étais comme ceci avec une partition 2 et une partition une finalement le hardware qui est en dessus en dessous ses performances ne serait que de 100 iops les partitions ne quoi le stripping ne permettrait pas d'améliorer les performances du hardware qui est en dessous puisqu'on est on est limité bien sûr par le côté physique qui a qui qui l'emporte bien sûr au final sur le résultat en termes de performance donc derrière on va créer on va revenir ici et on va créer donc nos pv est quoi nous pv physico le volume ps donc on retrouve ici sdb 1 sdc 1 qui pour l'instant n'ont pas de vg donc du coup on va créer un vg vg create par exemple en mode verbose aussi pour avoir un petit peu plus d'informations l'a pas fait jusqu'ici mais on peut le faire vg data et on va dire que dans ce volume groupe on va y associer alors on le fait comme ceci sdb 1 sdc 1 on peut étendre également ce volume groupe ou sinon on va faire exactement de même manière qu'on a fait tout à heure c'est à dire sdb c1 comme ceux ci grâce à ces notations ça permet simplement de faire une petite économie et si on avait vraiment beaucoup de disques qui suivait on gagnerait vraiment en performance donc là on voit que ici on a bien eu notre création du vg data qui a été créée avec l'ajout des deux volumes physiques qui ont été faits donc si je fais un vgs par exemple ici je retrouve bien ici donc je n'ai pas de lv je suis à 0 pour l'instant mais j'ai bien deux pv sur mon vg data sur ce vg data maintenant je vais créer un volume logique avec les options de stripping donc pour faire ça on va repartir sur un lv create tiré grand elle pour mentionner toujours le volume du élevé en question donc nous on a deux gigas quand on a un giga plus un giga donc au total on a deux gigas d'ailleurs on pouvait le voir si je fais un vgs ici voilà on a bien deux gigas et derrière donc je vais faire un lv create de tiré grand tel on veut un giga on va donner un petit nom à se lever on va l'appeler lv strip par exemple et derrière se lever strip on va lui mentionner un tiré petit i pour lui mentionner le nombre de strips en question donc en l'occurrence elle c'est le nombre de 10 qu'on va avoir dans notre volume groupe donc en l'occurrence on a deux sur lequel on veut striper donc ça nous permettre de cumuler les performances de deux disques si on avait quatre disques serait quatre donc toujours avec un comment une proportion de deux donc si on a on a deux on a quatre on a huit de la même manière si on veut étendre un élevé qui a été striper on va pas juste rajouter un seul ancien mans si on est parti de 2 4 si on est parti de 4 ainsi de suite de cette manière tiré grand i et là c'est ici que se joue la taille des blocs nous on va dire par exemple des on veut des blocs de 4k donc on est sur des blocs relativement petit mais on peut très bien faire des blocs bloc beaucoup plus important suivant la taille aussi des blocs au niveau de l'applicatif qu'on va avoir au dessus faut qu'il y ait une certaine cohérence aussi parfois certains applicatifs notamment les bases de données ont leur propre système de blocs on aurait déjà parlé au niveau des blocs device par exemple eh bien c'est quelque chose qui importe derrière ici on va mentionner notre vg data comme ceci alors il me dit que j'avais déjà des éléments pas de problème on va ou alip et donc on va nettoyer tout ça je vais faire un lvs donc je me retrouve bien avec mon lv strip et si je fais un lvs tiré au plus d'eval 6 comme ceci et bien ce que je vois ici je vois que mon élevé strip et il repose bien sûr 2 2 volumes quoi deux devices deux partitions devs db1 et devs dc1 donc déjà c'est une première information ensuite une autre manière de vérifier que les éléments étaient strip et alors il ya plusieurs manières de le voir mais on va faire un lv display avec l'option tiré petit m et on peut également faire un dm setup table donc lv display tiré petit m et on va aller chercher donc nous on veut spécifiquement sur dvg et j'ai data et on veut mais voilà et elle on veut noter les strip et est donc là on va retrouver les informations et il va nous dire voyez dans une deuxième paul bloc la partie segments il va nous dire le type c'est strip et il va nous dire le nombre de strip donc du coup 2 donc on en est lui qu'on a bien deux disques en dessous devs db1 qu'on retrouve et devs dc1 le nombre d'extend c'est à dire de bloc apporté pour chacun de ces volumes physiques et bien vous voyez qu'on va de 0 à 127 donc 127 chacun apporté ce qui fait qu'au total on a 254 bloc device qu'on retrouve juste au dessus utilisable donc ça c'est quelque chose qui est qui est important une autre manière je vous ai dit de le faire cdm setup avec l'option bien l'option table voilà on va y arriver avec l'option table voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes informations en mode simplifié donc on voit qu'on est en strip et avec un nombre de strip à deux voilà donc quelque chose qui est aussi assez pratique derrière ben en fait on en revient ensuite au cas de figure qu'on avait précédemment donc il nous a fallu créer un répertoire qu'on veut monter sur ce volume logique donc moi j'ai déjà servi xaf qui qui existe par exemple eh bien je vais faire un j'ai pas besoin de sudo mkfs de xd4 par exemple on peut faire du xfs peu importe donc on va formater se lever comme on l'a déjà vu précédemment donc au dev vg data comme ceux ci de lv street voilà donc là il vient de le faire donc il a créé les super blocs etc tout ce qu'on a déjà un petit peu vu et on va faire notre montage alors là on va le faire en mode manuel donc on va faire un mount tiré t1 je vous rappelle que si on veut que ce soit persistant il faut l'écrire dans le tc fs tu avais éventuellement passer des options nécessaires nous en l'occurrence on va faire avec moune mais je vous invite à aller voir la vidéo sur notamment donc le fs table et ses différentes options à savoir que moune prend également ces options là avec un tiré au et derrière donc on va passer sur notre vg date d'elle pg data à lv street et on a dit qu'on a démonté sur vous a fait comme ceci voilà donc on va le monter comme ceci df tiré h pour vérifier que l'on l'est bien de monter donc on voit en dernière position ici et derrière ce qu'on va faire eh bien on va pouvoir faire un test dessus pour faire un test on avait vu la commande dd un petit peu et bien on va utiliser la commande dd toujours donc pour pouvoir faire un petit test d'écriture rapide ça c'est vraiment un outil qui est indispensable quand on veut faire des tests d'écriture c'est quelque chose qui est très très pratique et très simple à utiliser donc input derrière donc on va lui dire qu'on va récupérer les éléments d'un device particulier device 0 on a vaguement parlé lors de précédentes vidéos donc qui fournit finalement un device qui contient 0 et en output et bien on va chercher à écrire dans ce tâche est servi exact qui est dans un fichier par exemple test.txt ceci on va dire que la taille que l'on veut générer de cette manière si on veut un giga et on veut le faire en une fois donc on va faire un compte de 1 on va passer un haut flag égale direct on va pas rentrer dans les détails c'est assez assez pratique et derrière on va lancer donc notre alors aucun espace d'exprimer ou là il était déjà plein avant pas bien j'ai pas vérifié dispo à plage oui j'ai été trop trop ambitieux j'ai dit que j'avais un giga mais je les ai pas le menteur donc je vais mettre 800 mégas par exemple hop et voilà donc là c'est parti et voyez qu'ici on a 800 donc méga qui ont été créés donc je suis un df-h voilà on a 800 mégas qui ont été utilisés un petit peu plus parce qu'il aimait à data et derrière vous voyez que la vitesse d'écriture si on remonte à la ligne juste au dessus en quatrième ligne plus exactement en de quatrième ligne on voit qu'on l'a écrit à un gigabit par seconde donc en gros on a mis un petit peu moins d'une seconde à le faire et si on était donc avec des vrais disques du vrai hardware pour le coup eh bien on aurait pu voir donc ce cette vitesse d'écriture certains niveaux on aurait pu s'amuser également donc à des tours aux démonter et à refaire le travail et à refaire cette manip avec le dd et vous auriez pu voir que du coup on aurait une des performances qu'aurait à peu près divisé par deux on serait à 500 megabytes par par seconde néanmoins on nous dans notre cas de figure comme je vous disais on est sur mon laptop mon laptop il ya un seul disque et de fait du coup on cumule aucune performance il ya aucun intérêt à striper si ce n'est qu'on rajoute une couche supplémentaire une complexité supplémentaire ce qui fait qu'on perd en performance donc de fait le test je vais pas vous montrer ce test là de redéfère le lv faire un test avec un élevé standard mais on serait sur des performances qui serait plus rapide avec du lv standard de l'ordre de 2 x 2 même de donc de l'ordre de 2 giga quoi voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mais des pouces bleus à commenter n'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail en parler autour de vous et moi je vous dis à très bientôt sur gzafki